Merci à tous d'être venus ce soir, conférence sur l'apiculture d'aujourd'hui avec notre société Morad qui pendant son service réalise justement cette conférence et va se présenter dans quelques minutes. Nous remercions et puis là on va pouvoir déjà dors et dors et dors et dors les applaudissements. Nous sommes tous nouveaux sociétaires producteurs de notre coopérative, donc bravo et puis merci de votre confiance également, qui vont venir parler de leur métier, de leur passion, de l'environnement, répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite une bonne conférence et puis je te laisse éventuellement la parole Morad. C'est vrai ? T'es sûr ? Donc ça fait 15 ans que je suis apiculteur amateur, j'ai commencé vers Puiseau, c'est du côté de Malzère, j'ai eu 4-5 ruches. Auparavant j'ai fait une formation à Paris au SNA, syndicat national et ensuite j'ai animé un petit ruchet dans le cadre de mon entreprise et ensuite j'ai installé un ruchet, j'ai une maison de campagne entre tous. J'ai actuellement une dizaine de ruches et trois mieux finis, enfin on va en parler par la suite. Et voilà. Alors on a notre ami Daniel Roger, capituteur professionnel, qui vient de... Du Berry, oui. Du Berry, oui. Ouais, de l'un qui débarte seulement de l'arbre. Donc c'est une autre dimension. La finalité n'est pas tout à fait la même, là il y a des enjeux financiers importants. Donc mais ça reste quand même une passion. Alors on va parler un petit peu de l'apiculture dans le monde rapidement. Là j'ai quelques chiffres. Alors l'apiculture dans le monde, les chiffres c'est le marché du miel en monde en 2012, c'était étudié par le Cary et Bilac, l'association. La production mondiale de miel est de 1 800 000 tonnes. Et l'Asie produit 21% de la production mondiale. Et la consommation mondiale de miel progresse de 1 à 2% chaque année. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de fraudes aussi qui viennent de ces pays, notamment la Chine. C'est des mecs qui sont indultérés, c'est mélangé avec de l'eau du sud de Cannes. Et il y a aussi une chute considérable du rendement moyen par ruches, qui est structurellement déséquilibrée. Donc il y a une surnomptalité d'abeilles, du barouard, frelons, asiatiques, aux produits phytosanitaires. Et du coup les abeilles sont devenues aussi précieuses que les nectar qu'elles fournissent. Nous l'intérêt aussi de réaliser des esseins pour reconstituer le chapé et la cote de mortalité. Il y a aussi une multiplication de vols de ruches. L'estimation de piqueteurs dans le monde est estimée à 6 millions de ruches, qui posséderaient 50 millions de ruches. Et dans le cadre du commerce mondial, la Chine exporte 93 000 tonnes, et l'Union européenne importe 195 000 tonnes. Il faut savoir que la Chine, les USA et l'Argentine fournissent 34 % de la production mondiale. Tu représentes la production française ? Alors la production française, cette année elle en supplit, c'est 9 000 tonnes ? Oui, on consomme 44 000 tonnes de miel en France en fait, tous les ans. Et ça progresse en gros. Et on en produit, alors c'est variable, il y a des années qui sont meilleures que d'autres. L'année 2018, on était à plus de 20 000 tonnes. Et cette année, on est à moins de 10. Voilà, c'était une mauvaise année, bien répartie sur tout le territoire. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où ça a été bon. Voilà, principalement des questions météorologiques. Je crois qu'en 95, c'était 35 000 tonnes. C'est ça. Non mais c'est ça. Non mais la production à la ruche, c'est très très fortement réduite dans les 20 dernières années. La moyenne est de 13. T'as des pensées des régions ? C'est 13 qui est franchement paru. C'est ça, 13 ou un peu plus. C'est une moyenne. Ouais, c'est ça. Quelle époque, je crois que c'était dans les 20 dernières années ? En fait, dans les années, là où il y a eu pile de production, c'était dans les années 80, parce qu'il y a eu pile de la culture de tournesol qui est apparue dans les plaines agricoles et était très 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 millifère à cette époque-là. On n'avait aussi pas beaucoup de parasites et pas les pesticides qui étaient associés comme on peut l'avoir à l'heure actuelle. Et on pouvait produire jusqu'à plus de 100 kg de miel par ruche sur juste ce miel-là. Donc vous voyez un peu, ça a changé complètement la donne. Donc il y a eu à ces périodes-là beaucoup beaucoup d'installations apicole parce que c'était très simple de faire de l'apiculture. On a juste à poser des hausses pendant que ça passe. Et puis arrivaient les néonicotines dans les années 90. Des changements de variétés aussi. Voilà, beaucoup moins millifères et là ça s'est épifondré. Voilà pour faire un petit schéma. Je vous présente peut-être vite fait, j'enchaîne. Moi je me suis installé en 2006 avec 200 ruches. Je suis issu du milieu agricole. Et j'ai repris l'exploitation de mon père en agriculture biologique en céréales bio en 2018. Voilà, je me suis diversifié. Mais donc moi ça fait 13 ans que je suis apiculteur. Et j'ai repris l'exploitation de mon père. Donc je fais de l'agriculture de plus à côté des abeilles. Mais je suis apiculteur. Voilà, nous on est au nord du Berry. On est à la limite de la Sologne ou de la Touraine. Ce qui nous permet de faire différents types de miel. On est apiculteur transhumant. On a une partie de nos ruches qui sont en sédentaires qui ne bouge pas. Parce que l'environnement fait qu'il y a suffisamment de diversité. Pour que les différentes floraisons, elles puissent s'enchaîner. Et on va chercher un peu des miels. Vous allez peut-être goûter miel de coriandre, etc. Ça nous permet d'aller chercher quelques miels un petit peu particuliers, etc. En les déplaçant. Voilà. Nous on produit à peu près 20 tonnes de miel par an. On fait de la production des seins. Sinon c'est une activité qui est relativement importante. C'est-à-dire qu'on multiplie notre shape-tell. A la fois pour nous-mêmes, parce qu'il y a des mortalités, etc. Donc il faut pour maintenir le nombre de ruches, redoubler notre shape-tell. Et pour d'autres apiculteurs. Des apiculteurs qui veulent s'installer. Des particuliers qui veulent avoir quelques ruches dans leur jardin, etc. À la fois on donne des conseils. On vend des esseins pour les gens qui voudraient toucher un peu plus dans le concret. Voilà. Je préviens un peu, en fait, je ne sais pas comment ça s'allume. Ça a été allumé tout à l'heure. Ouais, il est allumé, mais c'est... T'as été allumé, mais c'est... T'as été allumé, mais c'est... T'as été allumé, mais c'est... Je ne sais pas trop. Je ne le vois pas trop. Ah, ça y est. Non, ça y est pas. Moi, ça s'est rajouté. Donc voilà, ça c'était un peu... Donc nous, on vend un peu... En termes de commerce... Ah oui, pardon. En parlant de la différence entre les professionnels, les amateurs, puis les amateurs transhumains. On a une dizaine de ruches, une vingtaine de ruches font un camion, des matériels. Donc souvent, nous, on a des ruches sédentaires. Donc s'il n'y a pas une bonne floraison, on s'écoute, on explique la transhumance, donc on peut varier un peu les sources de métal. C'est un plus. En plus d'avoir des mets différents. C'est ça. Il y a des enjeux économiques qui sont différents. Oui, des enjeux économiques. Mais après, ceci dit, en termes de... On est complémentaires. Apiculteurs amateurs et apiculteurs professionnels, c'est que nous, on va plutôt sur des grosses zones de pollinisation, de production. Donc, on a des champs sur des forêts d'acacias, vous avez besoin de beaucoup, beaucoup d'abeilles pour polluer les acacias, etc. Et du coup, on en fait des... Voilà. Donc, c'est complémentaire. Souvent, on nous oppose. Apiculteurs amateurs, apiculteurs professionnels. Et c'est dommage. Parce que voilà. C'est pas pour tout le monde. Et voilà. C'est très bien de pouvoir en faire une activité de loisir ou une activité professionnelle. Donc, nous, commercialisons en demi-gros. On a un petit réseau de supermarché. Et puis, on a des différents types de miel qu'on peut faire. Et cette année, notre... Comme j'ai repris l'exploitation, j'ai une centaine d'hectares. On a fait du miel de 5 fois, qui est produit sur l'exploitation. Voilà. Et je vais y revenir. Alors là, c'est un peu les schémas. Les schémas type dans notre coin. Ce qui peut être complètement différent d'une région à l'autre. Si je vous ai laissé là, c'est aussi pour dire que la veille, on en a besoin pour produire des graines. Nous, on ne le fait plus. On l'a fait pour le moment à temps. C'est qu'on a emmené ça chez des agriculteurs pour produire des graines. Et il y a beaucoup de plantes qui ont besoin de présence d'abeilles, de pollinisateurs pour produire des graines, pour se reproduire. Et en région centre, on est l'une des plus grosses zones de production de porte-graines. Donc, il y a une production de porte-graines pour vous, aux jardiniers, si vous avez besoin de carottes, de radis, d'oignons, des choses comme ça. Il y en a, voilà. Donc, on peut faire aussi des miels de ces types-là. En fait, ce sont des ruches qui sont positionnées sur des cultures de porte-graines pour polliniser les parcelles. C'est un rôle de pollinisation, pas un rôle de production de miel. Il y a du miel, forcément. C'est ça. C'est une prestation de service. En gros, il y a des apiculteurs qui louent leurs ruches pour pouvoir avoir suffisamment de pollinisateurs dans les insecteurs pour que la pollinisation des carottes, en l'occurrence, si vous prenez compte des carottes, se fasse et pouvoir produire des graines. Sans abeilles, il n'y a pas de graines. Donc, il n'y a rien de dépendance, quoi. Mais c'est tout l'enjeu des abeilles et on va, de toute façon, le développer tout à l'heure, le rôle de pollinisation. Et pourquoi l'abeille et pourquoi pas un autre insecte pollinisateur ? Donc, ça, c'est en région centre. Nous, on est situé ici. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de couleurs. Et puis, il y a de couleurs, ça veut dire qu'il y a quand même vachement de diversité florale différente dans un rayon bleu d'une cinquantaine de kilomètres. Et donc, voilà. Donc, c'est des sources d'associations. Des schémas où vous voyez un peu les différents types de miel qu'on peut faire, nous, en région centre, etc. Mais bon, nous, on est là et on navigue aux alentours et c'est très bien comme ça. Limite des trajets de ruche. Comment ? Excusez-moi, par rapport à une ruche, le nombre de kilomètres que préfère une abeille, c'est combien ? Alors, c'est très variable. C'est très variable. Il y a deux éléments qui font qu'une ruche va aller plus ou moins loin. C'est les conditions climatiques. Plus, en gros, une abeille va commencer à sortir à 12-13 degrés, elle va commencer à les butiner à partir de 15-17 degrés. Et donc, plus les conditions sont favorables, plus elle va pouvoir s'éloigner et pouvoir revenir. Parce qu'il faut s'éloigner, mais il faut aussi pouvoir revenir. Et après, c'est la ressource alimentaire. Plus la ressource alimentaire est rare, plus elle va étendre son champ d'action loin. Si, par exemple, sur l'acacia, par exemple, on nous emmène dans des forêts d'acacia, elles ont des fleurs au-dessus, elles ne vont pas s'amuser à aller à 4 kilomètres. C'est la rentabilité. Dans la nature, c'est souvent ça. C'est le plus rentable. Hop, les plantes donnent du nectar. Allez, on y va, on y va, on y va. Et c'est aussi comme ça que nous, on arrive à sélectionner un type de miel et nous garantir aux consommateurs que c'est bien un miel d'acacia. Parce que du coup, elles se sont, entre guillemets, spécialisées. Et souvent, elles ont une préférence pour certaines plantes. Certaines plantes qui sont au bord du riche et qui vont négligées pour aller un peu de loin. Parce qu'elles sont plus rentables pour elles. Oui. C'est une question de rentabilité. Donc après, vous avez toujours quand même quelques petites exploreuses pour voir s'il n'est pas encore plus rentable. Mais voilà, en général, elles se spécialisent. De toute façon, nous, on ne vous garantit jamais, par exemple, sur un miel d'acacia, que c'est 100% du miel d'acacia. Ce n'est pas possible. Il y a toujours une... C'est la législation qui nous dit, je ne les connais pas bien, je fais des analyses pour être sûr, mais c'est 80% du nectar qui doit être composé de nectar d'acacia. Pour être labellisé, pour plus marquer, mais il y a de l'acacia sur un. Et pour chaque type de miel, c'est différent. Voilà. Ça, je ne le maîtrise pas. C'est les labos qui le maîtrisent pour moi. Et voilà. C'est des questions qui revenaient souvent. C'est comment un peu de... Ça fait l'objet de mesures, d'analyses pour pouvoir dire que c'est un miel monofloral. C'est ça. C'est souvent, c'est surtout les pollens et les compositions des sucres. Il y a des laboratoires qui font des analyses. Oui. Nous, on voit des échantillons pour savoir. Le miel de coriandre, typiquement, on est vraiment sûr qu'on puisse... C'est un bien de coriandre. On est habillabilisé. On vous doit, en tout cas, on vous doit garantir entre ce qu'il y a de marquer sur le pot et dans le pot. On peut aussi mesurer la nature d'un pollen, si c'est un pollen qui vient d'Asie, d'Amérique du Sud, du miel. On détermine des fautes comme ça aussi, c'est ça. Les mesures très précises. C'est intéressant. Il faut savoir que chaque grain de pollen a une structure dans l'espace qui est différente, comme une empreinte digitale. Donc, en fait, il y a des... Pour déterminer les fraudes, c'est quand on prend un échantillon, on analyse les pollens et on se dit, ah, celui-là, il ne vient pas du Berry, de l'Ile-de-France, etc. Parce que là, il y a un pollen qui vient de tel conflit de Chine et que c'est un miel d'importation obligatoirement. Et c'est comme ça qu'on arrive à détecter des fraudes, c'est sur les grandes pollens qui ont l'empreinte digitale de tel ou tel. Une origine géographique. C'est ça, l'origine géographique. Il y a 42% de miel qui sont produiteux dans le supermarché. Qui sont produiteux avec 42%. C'est une étude qui a été faite en 2018. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Il y a de l'importation. Dans une ruche, il y a trois types d'individus différents. Il y a 99% de la population dans une ruche, ce sont des ouvrières. Vous avez une reine. Et vous avez des faux bourdon qui ont le rôle exclusif de féconder des reines. Juste un rôle de reproduction. Et ils sont là de façon très saisonnière. Quand il y a abondance de nourriture, il faut savoir qu'un faux bourdon demande beaucoup plus d'énergie à une ruche pour être produit. Il manque 2,5% plus qu'une aveille classique. Il sert qu'à se reprendre. C'est le pacha dans la ruche. Mais ça, c'est pas que quand il y a abondance. Dès l'instant qu'il y a pénurie, c'est plus dehors. Il n'y a pas de... Les aveilles descendent. Ouais, c'est ça. Il y a des dégâts. Donc voilà. Il a le beau rôle, mais c'est pas durable. Sachant qu'une fois que le faux bourdon a fait combler la reine, il meurt. C'est ça. One shot. C'est elle qui le tue ou c'est juste... Non, c'est l'accouplement qui le tue. C'est l'accouplement qui le tue. C'est comme la piqueur de l'abeille. Quand l'abeille vous pique, elle s'arrache l'abdomaine et elle va mourir par ça. Ce schéma-là, il a juste pour intérêt de vous dire qu'il y a 3 types d'alimentation. De l'eau, du miel et du pollen. Donc le miel sert à tout ce qui est énergétique. Voilà. Produire de l'énergie. Donc le sucre. Et le pollen, c'est tout ce qui est protéines. Voilà. Pour faire leur constitution. Il faut savoir qu'un grain de pollen, vous avez 60% de protéines dans un grain de pollen. Un beefsteak, c'est 20%. Si vous mangez du pollen, vous achetez du pollen, des apiculteurs, etc. Vous êtes sur un aliment ultra concentré en protéines. C'est l'un des aliments les plus protéinés que vous puissiez trouver naturellement dans la nature. Et surtout du pollen frais. Ouais. Si vous achetez du pollen, c'est frais et congelé en gros. Pas décidant. Et surtout pas séché. Parce que sinon il est indigeste. Et vous perdez toutes les vertus du pollen. Donc vraiment du congelé, ça se congèle très bien. Et là vous avez toutes les vertus du pollen. Non, c'est pour savoir pour quelle raison. Moi j'ai dû sécher à la maison. Et il y avait une très longtemps où il y avait un peu de trucs. Le sécher ? Pourquoi le sécher ? Parce qu'en fait si vous le séchez, vous fermez la structure du pollen. Ouais. Et il est plus digestible. Et est-ce qu'on peut le mélanger avec un produit pour que... Non. Une fois que c'est fait, c'est fait. C'est comme si... Enfin vous le chauffez et vous... Et en fait le pollen c'est l'une des structures... Je ne suis pas spécialiste là-dedans. L'une des structures les plus solides. C'est quasi indestructible un grain de pollen. Et le fait de le sécher, vous rendez cette structure encore plus résistante. Qui fait que du poil est plus digeste. Un grain de pollen séché, vous avez plus de 10% du pouvoir du pollen. Alors qu'il est congelé, vous avez 100% de l'aliment. En gros qui est disponible pour vous. Donc en gros vous perdez 90% du vertus le fait de le sécher. Donc c'est très facile pour nous apiculteurs de le sécher. Parce que du coup ça va être très simple. Beaucoup plus que de le congeler etc. Mais pour vos consommateurs, achetez du premier congé. Vous allez dans des biococs. Enfin voilà, c'est très très bon pour accepter de pollen. C'est comme si c'est congelé mais ça se mange à la petite cuillère. C'est l'idée. Parce que moi j'en prenais où on achète du congé. C'est comme une autre petite cuillère. En tout cas il y en a un. Et il fait du sécher et il fait du congé. C'est lui du congé. Je ne veux pas dire que son brésil est mauvais. Il s'appelle le sécher. Il n'est jamais au frigo. Alors je ne sais pas si on est congéant. C'est bio ou pas. Vous le décongé à chaque fois que vous prenez une cuillère. Et ça décongèle le mot de bouche. Ça c'est très bon. Non il est décongé le mot de bouche. Après il faut le dépêcher de manger. Ouais ouais ouais. Du coup ça se concerne plus. Enfin voilà. Si vous êtes consommateur de produits de la ruche. En tout cas. Et de pollen. Prévilégible du produit de pollen congelé. C'est carrément. C'est un produit extraordinaire. Et c'est dommage. Et ça coûte cher maintenant. En produisant de bonne qualité. Le pollen est l'important du produit de vache. C'est ça. Ça rentre dans la composition. Ouais c'est ça. Donc là la diapo en fait c'est que vous avez différentes. Vous avez différentes. Donc la nourriture en fait. La composition de la nourriture. Mais je crois que j'ai une diapo là. Qui explique. En fait ce qui peut être intéressant de vous expliquer. C'est la différence entre une reine et une ouvrière. C'est qu'en fait c'est par la nourriture. Qui fait que ça va une. Donc c'est toujours issu d'un oeuf de reine. Donc vous avez une oeuf de reine. Qui va. Qui va atterrir dans une petite alvéole. Donc qui est là-bas là. Par exemple on peut l'illustrer. Et en fait c'est. Là. Là. En fait si vous voulez une ruche même. J'ai une dédiable. On va partir. Donc là vous avez une ruche. Vous avez un corps de ruche. C'est là où tout se passe. Ça c'est la hausse. Et ce qui va permettre. De récolter le miel. Nous on va récolter que ça. Ça c'est le nid de la ruche. Et les abeilles en fait. Elles se servent de ces cadres là. Pour à la fois. Stocker du miel. Stocker du pollen. Et. La reine. Elle va venir pondre. Dans ses petites alvéoles. Elle va faire un nid qu'on appelle donc le couvent. Qui va être des. Là. Elle va déposer des œufs. Qui va devenir des futurs larves. Et donc. Multiplier. Le nom d'abeilles. Etc. Et ce que je voulais vous dire. C'est que du coup. Donc. La reine. Elle va déposer un œuf. Cet œuf. Il a deux possibilités. Soit il va devenir une abeille ouvrière. Soit il va devenir une reine. C'est simplement. Le fait. D'un changement de nourriture. Au moment où elle est larves. Qui fait que. Son destin va changer. En gros. L'œuf. Il naît. Il devient une larve. Pendant trois jours. Cette larve. Elle nourritait à gelée royale. Et. Seulement après. Au bout de ces trois jours là. Soit. La nourriture. Elle devient moins riche. Donc la composition. Entre. Le miel. Le pollen. Etc. Va être beaucoup moins riche. Qui fait que du coup. Ça va devenir une abeille. Sinon. Ça deviendra une reine. Et nous. On s'en sert. Du coup. De ce phénomène là. Pour nous produire des reines. Pour. On fait de la multiplication des essais. Ça veut dire que. On produit des reines. Pour produire des essais. Voilà. Mais. Comment vous faites. Pour nourrir des larves. Comment vous faites. Pour buger des. En fait. On a. Soit des abeilles orphelines. Soit des ruches qui sont orphelines. Donc. En absence. En absence de reines. Elles vont avoir. Elles vont vouloir. Avoir de nouvelles reines. C'est ça. En fait. Ce qui va faire. Le destin. Ce n'est pas le hasard. Qui fait qu'elle va nourrir. Continuer à nourrir. C'est un. C'est. C'est. C'est le besoin de la ruche. Qui va faire que. Elles vont produire des reines. Ou pas produire des reines. Soit parce que. Ils ont envie de changer leurs reines. La ruche a décidé de changer leurs reines. Donc. Elles ont. Elles vont. Commencer à nourrir des larves. Pour donner une future reine. Parce que. Elles. 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 truc assez simple c'est parce que là il commence à y avoir beaucoup beaucoup de monde dans la ruche il y a une abondance de nourriture et elle instinctivement elle va se diviser c'est à dire que la vieille reine elle va partir avec un groupe d'abeilles pour aller chercher une nouvelle maison c'est ce qu'on appelle un naissant ce qu'on appelle les cémages et c'est leur mode de reproduction ça en général c'est en avril ou en mai et donc du coup elle se retrouve orpheline et donc elle va créer des nouvelles reines donc des reines vierges qui vont naître dans des petites alvéoles il y en a une qui va survivre elle va faire un vol d'une tiale par donc par les forts bourreaux qu'on a vu tout à l'heure elle va revenir à la ruche en gros une dizaine de jours après elle va commencer à pondre et hop ça y est la ruche est re-autonomie voilà un peu leur le voilà donc ce qui est voilà par l'alimentation en gros le destin de la larve va être une reine c'est un cycle de 16 jours au bout de 16 jours donc elle va développer des organes sexuels une ouvrière c'est un cycle de 22 jours donc elle va à la fois plus petite et c'est le cycle va être non et là elle va développer un d'art et donc et pas d'organes sexuels c'est très variable c'est très variable ça peut être deux ans ça peut être cinq ans au bout de cinq ans mais souvent elle ne dit pas aussi longtemps ça c'était que des potentiels parce que la ruche va la changer à l'heure parce que en fait c'est ça c'est la les abeilles elle a capté toute la cohésion etc c'est par les hormones que la reine dépose qu'elle a sur ses pattes et qu'elle vient déposer donc elle connaisse l'état d'esprit etc et c'est vraiment tout ce qu'il organise la cohésion d'une ruche nous qu'on a des ruches qui sont orphelines parce qu'elles ont perdu leur reine etc on voit tout de suite nous la différence c'est que il y a une désorganisation qui se met en place et si on ne fait rien si on ne nous intervient pas la ruche elle meura il y avait une reine qui est morte ouais si vous ne tâtre rien les orphelines vont chercher à produire elles-mêmes une autre raine ouais c'est ça ouais bien sûr mais des fois ça se rate des fois ça se rate en fait vous avez toujours enfin c'est par le fait c'est par le temps et par les vieilles abeilles en fait si on fait rien si par exemple donc elle fait un vol de fécondation la reine il reste une reine vilerge elle fait son vol de fécondation il y a un moulineux qui passe et qui la bouffe ben elle est condamnée donc là elle va se retrouver en fait elle va en fait ce qui va se passer c'est qu'elle va produire des mâles c'est que souvent il y a une abeille qui va avoir un changement métabolique qui va se mettre à produire des mâles parce que quitte à mourir autant autant en faire profiter les autres et à dissimuler la génétique en même temps donc en fait elle va produire des mâles mais elle va mourir clairement elle va mourir parce que c'est bien les abeilles les ouvriers avec une reine qui fait que ça perdure dans le temps c'est ce qu'on appelle une ruche bordeaux c'est ce qu'on appelle une ruche bordeaux c'est ça vous faites quoi pour répondre ça ? on réintègre des nouveaux cadres par exemple donc on va venir dans une ruche on va venir piocher des nouveaux cadres avec des jeunes larmes etc pour qu'elle repart dans l'élevage on peut lui remettre nous une règle parce que nous on produit des mâles donc on va prendre une règle de notre production puis on va lui mettre et puis voilà on va essayer de la rattraper comme ça c'est bien ce que nous aussi vous avez beaucoup de gens qui démarrent et c'est bien démarrer avec 2-3 rues une c'est à peine suffisant parce que justement ça s'arrête quand même régulièrement ces phénomènes là et que du coup on peut s'en servir d'une pour sauver l'autre si on n'en a qu'une regarde-moi si on pourra intervenir ça y est et oui donc cette diapos là elle explique un peu l'abeille ouvrière ou celle qui compose et en fait l'abeille ouvrière donc il y a différentes tâches pour le bon fonctionnement d'une ruche et en fait les différentes tâches elles sont elles sont liées à leur âge et donc c'est intéressant c'est que en tout cas dans la sociologie des abeilles c'est en fonction de leur âge, de leur maturité qu'en fait elles évoluent en grade entre guillemets donc au départ elles sont nettoyeuses donc en général elles naissent elles commencent déjà à nettoyer la leve dans laquelle elles naissent et puis elles sont nourrices donc les nourrices c'est celles qui s'occupent des jeunes naves etc elles font, il y a différentes tâches etc et le stade ultime donc une abeille suffisamment mature elle va devenir butineuse et donc c'est elle qui va aller explorer aller chercher de la nourriture donc de l'eau, du nectar ou du pollen pour la survie de la colonie c'est le Graal c'est ça et ça pendant combien de temps ? alors c'est assez variable mais en gros c'est pas plus d'une semaine une semaine donc en fait si vous voulez c'est pour ça qu'une ruche à deux ans se renouvelait en période de production en période de production des abeilles qui naissent en général à partir du 1er août qui ont une composition équidique différente dans la nourriture au moment restant l'arbre il y a un peu plus de protéines pour qu'elles puissent passer l'hiver donc là elles ont une durée de vie de quasiment 6 mois c'est la pénibilité au travail donc voilà ces abeilles là elles durent plus longtemps donc elles vont faire les réserves et celles qui vont redémarrer au printemps voilà et là au final une abeille elle vit un peu plus d'un mois et là je croyais qu'elles ne faisaient rien les abeilles en hiver si si elles font pas mal de choses elles ne dorment pas elles hivernent mais elles n'hivernent pas il faut maintenir la température de la ruche il y a plein de choses 35 degrés 35 degrés quand il y a du couvent c'est ça c'est que c'est intéressant ce que la remarque c'est que une abeille c'est une très très bonne climatiseuse donc là ce que vous expliquez tout à l'heure donc les cadres elles se servent elles se servent des cadres comme comme zone de nourrice quoi de matérialité c'est 35 degrés c'est pas 34 degrés c'est pas 36 degrés c'est 35 degrés à chaque fois qu'il y a du couvent qu'il fasse 50 degrés qu'il fasse moins 2 il y a assez peu de couvent dans ces périodes là mais 3 degrés etc il peut y avoir du couvent dans les ruches elles maintiennent le couvent à 35 degrés tout le temps donc elles prennent du miel pour faire du chaud elles vont utiliser de l'eau pour faire du froid etc ventilé etc pour maintenir 35 degrés là où il y a du couvent c'est 35 degrés il y a à peu près entre 30 000 30, 40, 50 000 lucineuses dans une ruche lucineuses alors ça varie en fonction du début de saison de la population d'abeilles qu'il y a dans la ruche mais on est sur un très gros volume quand même et qu'une abeille elle peut visiter jusqu'à 700 fleurs par jour donc si vous faites un multiple de l'arme on est sur 21 millions de fleurs par jour de buffinage donc de potentiel de pollinisation si vous prenez les autres insectes pollinisateurs de type des abeilles solitaires de type des bourgons etc vous expliquez tout à l'heure que le cycle de reproduction c'est l'essaimage donc en fait il y a un groupe d'abeilles qui va partir et qui va se reproduire au printemps sur tout ce qui est bourdon, les frolons, les guêpes c'est exactement le même schéma c'est une reproduction qui se fait à l'automne et en fait le nid dure qu'un an c'est à dire que chaque nid est détruit la veille elle solle du miel donc elle peut perdurer dans le temps et repartir avec une grosse population des bourdon vous avez en gros une reine bourdon qui va hivernée qui va ressortir au printemps qui va commencer à faire son nid toute seule commencer à pondre etc donc pour les faire au mois d'avril etc vous avez un individu pollinisateur elle va développer etc une fois qu'elle a commencé à pondre à avoir des collègues entre guillemets elle va se mettre que à pondre et là la communie va vraiment se développer et va se multiplier assez rapidement mais vous avez maximum 5000 individus utinaires dans une communie de bourgons voilà la veille dès le printemps vous avez déjà un très gros pouvoir pollinisateur c'est pour ça que c'est un insecte qui est très important alors les eaux bien sûr il faut les mettre bien mais voilà parce qu'il y a aussi des plantes qui sont liées à un type d'insectes pollinateurs les tomates par exemple si vous n'avez pas de bourron l'abeille ne connaisse pas la tomate après c'est ça il faut une importance tout ce qui est biodiversité etc voilà donc la disparition des insectes pollinisateurs plus une population d'apiculteurs qui est diminuée c'est pas terrible ? non c'est ça pour la biodiversité et plus il y a des maladies nouvelles qui décident des ruches ouais c'est ça j'ai passé un peu vite parce qu'on était un peu sur le schéma concret là-bas le système de cloche mais ouais en gros c'est ça c'est clair on a vraiment la hausse qui nous permet donc à chaque fois qu'on va sur une type de floraison on met une hausse vide donc elles vont remplir donc elles peuvent en remplir une, deux, trois quand ça marche bien et en dessous parce que ça on ne l'utilise pas c'est donc les abeilles qui vont venir pondre dans ces cadres etc mettre leur stock sur vie etc et nous on récolte le rab qui est au-dessus ça c'est leur logement ça c'est le grenier c'est ça alors ça c'est une grille arène c'est-à-dire qu'on l'utilise quand on fait la pecoche pour éviter que la reine est pondue dans la hausse autrement le nez pour être la façonniste c'est la seule qui ne peut pas passer au travers des grilles voilà un petit peu plus grosse et là la hausse elle peut atteindre un poids de 30 à 45 kg de miel dans la hausse il peut y avoir deux, trois, quatre hausses donc les problèmes lombaires pour le nombre d'applicateurs c'est assez naturellement physique et on a développé d'autres ruches que celles de l'avant il y a aussi les kenyans est-ce que ça apporte un plus ou est-ce que c'est une mode ? j'ai pas d'avis là-dessus non j'ai pas d'avis là-dessus parce que dans tous les cas la ruche varée quand elle est apparue on nous a dit c'est la ruche naturelle c'est tout un tas de trucs on respecte la biologie de l'abeille etc elle est tout pareil voilà je veux dire si la solution par rapport aux abeilles c'était juste un format de ruche ça ferait longtemps qu'on l'aurait tous adopté et voilà donc ça fait oui après ça permet aux marchands de matériel de vendre des nouveaux types de ruches de remettre un peu d'emballons des ruches et des robins aussi directement je ne sais pas si ouais ouais du coup je ne maîtrise pas trop mais c'est ça c'est sans pression ouais enfin parce que le miel classique ça on les met dans un illustrateur donc c'est complètement différent parce qu'il y a pas de cadre on met de l'amorce de cire on laisse on close tout il n'y a pas de cadre en bois c'est carrément la cire et ensuite pour récolter le miel on est obligé de presser voilà un peu le mobilage donc là c'est quand même un plus ça c'est la ruche d'attente et donc la récolte de miel donc du coup l'abeille elle va stocker du miel etc. et donc elle va auberculer ce qui peut être intéressant donc elle va remplir du nectar le nectar c'est à peu près 50% ou 50% donc pour que le miel il se conserve il faut qu'en gros elle change le ratio et qu'elle met en gros qu'elle soit à 80% donc elle va sécher elle va ventiler pour expulser l'eau du nectar pour devenir du miel une fois qu'elle a réussi à avoir ce taux là elle va auperculer et là le miel peut se conserver longtemps sinon ça fermente et vous produisez l'hydromène ça devient un geste pour les par contre les je reviens sur les oeufs que la reine ont ils sont fécondés ou pas ? toujours ils sont fécondés 2000 fois par jour non en fait elle fait son vol nuptial alors il y a beaucoup de mâles qui vont féconder une dizaine de mâles en gros qui vont féconder qui va remplir ce qu'on appelle une spermatèque donc voilà un stock de spermatozoïdes mâles et au moment de la ponte il y a entre guillemets la fécondation de l'oeuf qui va être déposée dans l'alvéa elle est fécondée une fois enfin il y a un vol nuptial elle est fécondée plusieurs fois c'est un seul vol nuptial mais elle stocke oui c'est ça oui c'est ça c'est ça oui oui c'est ça oui c'est une sacrée délire oui elle est fécondée passée 3 secondes non 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 il y a des en fait elles vont dans des lieux de fécondation il y a un brassage génétique parce que l'important c'est qu'il y ait un brassage génétique et qui fait qu'entre guillemets il y a des c'est voilà il y a des lieux de rencontre en gros si vous voulez voilà mais c'est souvent au même endroit enfin c'est voilà c'est des lieux voilà donc il y a une multitude de multitude de mâles qui on s'attend juste des des règnes qui viennent dans ces lieux là attention juste pour en revenir à la consommation quand on achète la cire avec du miel ça correspond à quoi en fait ? c'est les petits morceaux de cire avec le miel ça correspond par rapport à quoi ? c'est un morceau de câble c'est un morceau de câble c'est un morceau de câble parce que là le câble imagine c'est ça il est en moi enfin c'est ça il y a des quatre spéciaux qui sont faits qu'on va mettre et en fait après l'apiculteur va découper il va se mettre dans un ça c'est la cire c'est la cire c'est la cire avec le miel ce que vous achetez dans les peaux c'est un morceau de ça d'accord avec du miel dedans ok l'intérêt est droit vous allez payer au kilo ça va bien cher parce que vous avez craché la cire à moins que vous en fassez quelque chose pour vos meubles mais ils sont pas mal et donc c'est 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 un peu c'est une question de nostalgie parce que ça fait enfin nous ça nous cause parce que c'est vrai qu'on récolte du miel etc nous manger de la brèche ce qu'on appelle la brèche c'est du miel mélanger avec de la cire nous ça nous arrive très régulièrement mais c'est un plaisir particulier on n'a pas qu'on achète un pot de miel est-ce qu'après la veille doit recommencer ah bah faut qu'on bâtisse c'est la fin de ça correspond à une période en particulier ? non parce que la veille elle va bâtir quand elle a besoin de bâtir mais pour bâtir il faut qu'elle récolte du miel il faut qu'il y ait des rentrées de l'hectare il y a une donnée qui est assez intéressante sur une ruche sur une année elle récolte en moyenne 360 kg de miel par an une ruche 360 kg de miel la moitié ça sert à ce qu'on vous disait tout à l'heure 35 degrés donc la thermorégulation à produire de l'énergie du froid il y a la moitié de la production qui est liée à ça et l'autre moitié qui est liée à faire une population d'abeilles pour produire des abeilles donc il faut du miel, du pollen, etc. la combinaison des deux la nourriture, les larmes le besoin énergétique et de l'eau bien sûr et en gros il en reste à peu près entre 20 kg en fonction des années que l'apiculeur lui va récolter sur le volume global d'une ruche c'est 150 kg c'est 150 kg il y a besoin pour en vivre énorme ce qu'il faut surtout l'hiver c'est le remercier carrément parce que dans les paires du corps il y a du miel donc c'est la réserve pour du miel il y a certains apiculteurs qui paient avec la paires du corps je sais pas bien prendre uniquement ce qu'il y a au-dessus et vous laissez combien de kilos de miel vous avez ? en gros il faut entre 20 et 25 kg de miel pour être en gros peinard pour pas devoir mettre de la nourriture artificielle pour la nourriture, c'est ça donc nous notre boulot c'est bien s'assurer pour pouvoir savoir si elles ont suffisamment de nectar et si nous avons besoin on va compléter on va pas laisser de moindre d'accord mais le nectar c'est de l'énergie que la plante donne donc c'est ce qui va faire du miel là mais c'est une carotte ça ne sert à rien si pour une plante de produire du nectar si ce n'est attirer dans ses pollinisateurs le petit jus sucré qui va permettre d'attirer la dans un but de reproduction ok donc le nectar sert à fabriquer du miel mais qu'est-ce qui sert à fabriquer la cire ? le nectar le nectar parce qu'il y a des abeilles qui arrivent à transformer le sucre en matière grasse par des glandes cirières qu'on appelle après une dizaine de jours elles ont des glandes qui vont permettre de produire de la cire voilà pour produire un kilo de cire nous dans le en gros il faut 10 kilos de miel une ruche voilà c'est complexe parce que c'est lié à des modifications morphologiques il y a des abeilles qui vont aussi produire de la gelée royale elles ont pour produire cette gelée royale une morphologie particulière qui va être modifiée longtemps enfin c'est assez étonnant et en plus il y a cette modification morphologique il y a les gardiens enfin voilà et donc du coup il y a différents facteurs limitants on a des parasites qui sont présents dans nos ruches qui sont arrivés dans les années 80 qui venait de chine donc l'abeille serranae qui était donc le parasite était assez adapté il y avait un peu on ne pas dire pas simple ça reste du parasitisme mais il y avait un équilibre entre les deux et voilà et quand il a touché à l'abeille domestique européenne ça fait que là il a trouvé un lieu de reproduction hyper bien adapté à son système qui a fait du coup ça a gangrené tout le monde je crois qu'en Australie il n'y en a pas Nouvelle-Zélande ils sont nouvellement contaminés nous on a été contaminés dans les années 80 et sur Béli Béli-Lamère en France il y en a Oli-Ouestan il y a Oli-Ouestan il n'y a pas de barroa enfin il y a encore quelques petits baradis comme ça donc c'est impossible d'apporter des ruches enfin tout ça dans ces endroits là et qui est un facteur quand même très très impactant très très limitant et si on ne fait rien nous apiculteurs donc soit en mode biologique soit en mode chimique conventionnel la ruche elle a un an et demi d'espérance de vie donc souvent quand vous avez des mortalités massives vous vous entonnez dans les médias il y a souvent des problèmes environnementaux c'est souvent ce qu'on a d'avant mais il y a aussi souvent des fois des problématiques parasitaires c'est compliqué c'est compliqué vraiment gérer barroa c'est compliqué il y a ça entre autres apivars il y a plusieurs c'est des lanières qu'on laisse dans la ruche qui ont du courant qu'on laisse à peu près deux mois je n'ai pas tous les grands rois mais ça diminue l'infestation il y a aussi la pigoire ça ça base une molécule qui s'appelle la mitreuse il y a la pigoire et il y a varomède là qui est sorti récemment qui est utilisable en apiculture biologique ça base d'acide formique et d'acide oxalique voilà il y a plusieurs composants il y a de bonnes retombées apparemment sinon la ruche à quelle durée de vie ? la colonie ? si on ne gère pas varroa ? un an et demi ? si il n'y a pas varroa ah c'est éternel ? potentiellement une ruche elle est éternel parce que si elle va renouveler sa reine la colonie elle peut avoir 100 ans alors la population va se renouveler en permanence c'est simple on l'a expliqué etc mais potentiellement dès qu'il y a trop de monde ça fait des essences comment ? dès qu'il y a trop de monde ça fait des essences c'est ça, ça va se multiplier ça va devenir une nouvelle unité elle va faire sa vie, elle va stocker elle va se reproduire et potentiellement ça peut durer longtemps c'est vrai que l'arrivée de varroa a complètement changé complètement changé leur environnement leur capacité d'adaptation etc et c'est arrivé en même temps que les néonicotinoïdes avec toute la bagarre entre pesticides et tout ça c'est arrivé, tout ça s'est croisé en même temps donc il y a fait que du coup l'apiculture ça a été très très compliqué avec des gros taux de mortalité avec la bataille maintenant c'est varroa, c'est des pesticides etc voilà et puis bah du coup enfin en tout cas donc il y a ça moi je trouve que ce qui est donc les pesticides ce sont clairement des facteurs limitants mais en tout cas moi je trouve que ce qui est intéressant de parler c'est de la biodiversité agricole de la biodiversité en général nous par exemple on est en Sologne zone très peu traitée etc vous avez une multitude de pains sous les pains il n'y a plus rien le pain des pains hectarifères c'est une catastrophe et que du coup là on est bien dans un truc exempt de pesticides je vous assure que les abeilles vont pas super bien non plus là-bas parce que c'est la ressource alimentaire et donc comme vous disiez tout à l'heure il faut qu'il y ait de la ressource alimentaire un peu tout le temps en fait en permanence pour qu'une ruche se porte bien et donc du coup en tout cas en termes agricoles là où il y a la biodiversité enfin entre guillemets dans une agriculture insensible souvent il y a assez peu de biodiversité souvent du coup il y a beaucoup de pesticides c'est un mélange de ça mais nous on a des on met des ruches chez des agriculteurs qui sont inconditionnels qui mettent des produits chimiques mais qui font aussi beaucoup de fleurs nos abeilles vont très bien voilà c'est la correlation des deux c'est que souvent nous notre boulot principal c'est de chercher savoir s'occuper des ruches mais aussi c'est de chercher des fleurs chercher l'abondance de fleurs pour nourrir nos abeilles pour qu'elles se portent bien et qu'elles produisent du miel aussi et en fait c'est un cercle vertueux quoi c'est une diversité plus elles auront du mal elles auront la facilité de lutter contre marroi etc on peut bien aussi dans les zones de monoculture il n'y a pas assez comme disait la biodiversité diversité de pollens au moins trois pollens différents pour que vous savez ne soient pas trop carencés c'est ça c'est des compositions complètement différentes comme dans votre alimentation c'est une cata c'est une cata c'est une cata publique clairement c'est un problème de santé publique et ça on le néglige en tout cas de le dire mais c'est quand même très agressif il y a plein de des filles d'appel ou de gueule plein d'exemples de trompe de piqûres d'un couche en général après ça emmène directement dans l'hôpital en général vous ne prenez jamais une piqûre vous prenez trompe d'un vous prenez une sauve d'autre c'est assez radical j'ai des anecdotes comme le voir sur le frôlon asiatique et en fait du coup il faut bien comprendre le frôlon asiatique c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est qu'il fait partie de ces insectes là qui se reproduisent à l'automne en fait il va avoir une production de rennes à l'automne et pour produire ces rennes il a besoin de protéines et il se sert de l'abeille comme source de protéines et que du coup ça provoque un stress quand il vient sur les ruches vous voyez bien qu'elles sont attaquées c'est nouveau elles stressent elles se mettent en boule pour essayer de lui dire toi tu remportes parce qu'on te faillite et donc du coup elles arrêtent d'aller chercher du nectar et qui du coup comme elles arrêtent de chercher du nectar elles ne produisent plus de miel ça c'est le capitaliste qui vous parle non mais c'est ça c'est ça c'est complètement le miel ça va rebondir sur elles ne produisent plus de miel mais le fait de ne plus produire de miel ça ne va pas inciter la reine à pondre et ce que je vous disais tout à l'heure c'est les abeilles d'hiver qui vont passer l'hiver donc c'est les abeilles qui vont être conduits à partir du mois d'août donc si vous avez du parasitisme de frelo asiatique vous avez souvent arrêt de pondre qui va avec arrêt de récolter vous imaginez pour l'hiver elle a à la fois plus de réserve et elle s'est arrêtée de pondre alors il ne faut pas être mathématicien pour voir qu'il y a un problème d'équation donc voilà c'est principalement la problématique sur les ruches c'est ça après une colonie qui est faible après elle va rentrer dedans elle va finir mais c'est assez rare le frelo asiatique nourrit son nid des abeilles il attrape les abeilles c'est le seul à être en stationnaire devant la ruche il attrape l'abeille il la décapitite il coupe les pèles il enlève les pattes il ramène l'abdomen aux larves aux larves ils sont servent en source de protéines oui c'est ça et les larves on en a eu à la miéloride les larves de frelo asiatique autant une larve d'abeilles c'est relationment calme c'est zen une arve de frelo asiatique c'est un truc de fou quoi c'est des asticots là qui demande à il dit moi donc c'est très très virulent c'est une bestiole incroyable alors il y a des pièges qui permettent d'affairer d'assurer pas qu'on met sur la planche d'un vol donc souvent le frelo asiatique il se dépasse c'est en vol stationnaire donc s'il y en avait qui sort il va la prendre et puis il va l'ocuster carrément sur les planches et ça finalement les abeilles arrivent à sortir et rentrer et puis elles sont beaucoup moins stressées c'est quand il y a des frelo asiatiques à proximité elles restent sur la planche d'un vol puis elles sortent plus donc après elles peuvent plus se nourrir donc ça finalement ça fait ses preuves c'est pas trop mal c'est pas l'idéal puis conjuguer aussi il y a d'autres pièges des pièges tu dois connaitre les poules il y a des poules il y a des poules il y a des mangeuses de folons asiatiques il y a des arbres il y avait des arbres un petit peu électriques je pense que c'est vraiment c'est en recherche en tout cas il y a pas mal de chercheurs qui bossent aussi sur des pièges à base de phéromones parce qu'on a beaucoup de pièges par exemple pour piller des fondatrices au printemps et le problème c'est qu'on n'attrape pas que des folons asiatiques donc en point de vue écologique ça peut s'y contester en tout cas et voilà donc à partir de phéromones ça peut être intéressant en tout cas pour pouvoir beaucoup mieux sélectionner et donc j'ai clairement emmerdant on n'a pas besoin de ça et vos pièges aussi avec l'étier ouais mais ils se soumettent pas sélectifs puis après on a un autre facteur limitant c'est les avais climatiques qui sont quand même vous avez vu l'été qu'on a eu qui peuvent quand même être impactants et ils ne sont pas vraiment impactants sur la colonie en tant que telle sur les ruches en tant que telle mais ils sont impactants sur les fleurs sur la végétation qui devient quand elle crame par exemple le châtaignier donc au milieu de Sologne on a été sur le châtaignier première canicule 36 degrés elle monte à 42 degrés la fleur est venue du châtaignier a duré deux jours ça les a cramés cramés net mais si en deux jours de temps les fleurs étaient partées c'est le châtaignier qui crame et vous avez la cassée qui gêne c'est ça c'est un peu compliqué ça qui fait que l'année n'est pas pas mais c'est pour ainsi ça a de l'impact vraiment sur la végétation qu'il n'y a pas on n'a pas de végétation de gary ça va peut-être venir pour l'instant c'est la châtaignière c'est la châtaignière c'est l'aperture complètement 42 degrés il y a des cadres de cire qui ont fondu il y en a pour la CTT oui ça c'est un piège parce qu'avec la chaleur bon la cire est fronde elle entraîne toutes les oeilles après ils sont complètement enlevés après nous c'est que les cadres du riz nous ça n'a pas eu d'impact si ce n'est changer un cadre etc on a une partition puis c'est fini et globalement ils ont réussi à ventiler et c'est ça c'est que l'été l'été elles n'ont rien de pouvoir donc elles délaissent des cadres de côté et c'est les cadres de côté il y a plus de cadres dans le sud de la France je crois elles ne sont pas gênées les abeilles par les températures caniculaires comme ça pour voler non voler en tant que tel non mais après c'est une matière d'étransage de raie là ça va être problématique et donc elles vont dépenser beaucoup d'énergie et à rapporter de l'humidité ventiler ventiler pour essayer de maintenir en général c'est des arrêtements de raie parce qu'ils se disent on va limiter le volume de couvent parce qu'ils vont limiter ce volume à une température à réguler donc voilà ça va avoir des conséquences un peu mais en tant que tel enfin il y a plein d'abeilles au Maroc il y a plein d'abeilles puis vous allez dans le sud puis il y a des autres d'abeilles donc elle est quand même assez adaptée à les aléas climatiques comme ça qu'elle passe de 2 degrés à 40 degrés en 2 jours pour aller dans des aléas elle va s'adapter c'est pas un problème pour elle tant qu'elle a de la ressource alimentaire à l'intérieur elle va faire du chaud du froid du jour au lendemain c'est complètement possible après c'est ça c'est les marchands de température en parlant de l'abeilles adaptées je crois bien au lieu des barroas en Asie il y a des espèces d'abeilles je crois puis Serana qui arrivent à enlever le barroa à s'épouiller il y a eu un centrément il y a eu un centrément donc elles sont adaptées au barroa elles s'en sortent mieux mais qu'elles puissent mieux et elles ne pourraient pas apprendre à nos abeilles en fait c'est ce qu'on fait on essaye de faire ça parce que du coup les abeilles nous on fait des multiplications on produit nos rennes mais on ne produit pas n'importe quoi non plus et on essaye de produire des rennes qui ont des comportements en tout cas hygiéniques donc il y avait plusieurs critères comme ça mais hygiéniques bon la production n'est quand même ça fait partie des critères et on a des super hygiéniques dans ces populations là qui commencent à avoir des comportements qui s'épouillent et voilà on commence à avoir des choses c'est que le début mais en tout cas on peut jouer un peu sur la génétique donc après les comportements qui sont liés à ça on commence à débloquer des choses comme ça comment elle fait pour faire de l'humidité ? elle ramène de l'eau elle va chercher de l'eau ah oui oui les abeilles elles consomment énormément d'eau l'eau c'est vital c'est très important elle ramène de l'eau elles vont dans des bars elles vont dans des flaques d'eau elles vont dans tout des trucs elles ramènent de l'eau enfin il y a des chiffres je ne sais pas c'est pas 60 litres d'eau 100 litres d'eau je ne sais pas exactement mais c'est énorme d'où l'intérêt de faire attention à la plantation de la ruche on va former les fers s'il y a de vous et le dernier diapo là du coup je voulais un peu développer un peu la reprise d'exploitation parce que du coup mon apiculteur étant sensibilisé donc on est en agriculture biologique mon père s'est reconverti en 2009 je crois donc moi forcément moi je me suis spécialisé dans mes études en bio et tout ça donc il était hors de question de repasser du chimique bien d'accord bon après c'est par ses enfants parce que mon frère est reproducteur de porcs bio plein d'énergie enfin bref on est militant bio depuis longtemps en fait donc on a réussi à convertir papa mais le miel n'est pas bio comment ? mais le miel n'est pas bio mais le miel n'est pas bio pour des raisons varroa clairement et en fait nous dans notre je peux l'expliquer je vous explique bien pourquoi je suis pour un apiculteur bio après mais donc du coup du coup on essaye de travailler justement sur la complémentarité des ateliers on essaye de faire des cultures qui sont liées enfin qui peuvent aider nos abeilles etc et on est sur on a comment dire on met des couverts végétaux beaucoup un couvert un couvert végétal enfin des couverts végétaux donc en fait après un blé par exemple on va mettre des plantes pour limiter à la fois l'érosion de nos sols pouvoir alimenter nos sols donc la matière la matière produite par photosynthèse etc la plante va pousser elle va mourir elle va ralimenter le sol et la vie du sol etc et donc nous en bio n'ayant pas d'engrais etc on va améliorer la fertilité de nos sols et donc du coup moi j'ai autant qu'à faire quitte à utiliser des plantes autant qu'elles soient millifères et donc de produits autres pour ça on fait du sarrasin on fait du sainfoin la facélie c'est une super plante la facélie si vous avez un caractère un petit bout de compte la facélie c'est extraordinaire c'est trop bon c'est violet c'est joli et donc du coup on essaie de jouer là-dessus vachement et là j'ai un projet qui m'intéresse vachement c'est que j'aimerais donc aussi il n'y avait pas beaucoup de haies chez moi en train de planter beaucoup beaucoup de haies beaucoup de haies miélifères voilà donc là c'est l'intérêt d'être agriculteur c'est aussi d'être à la fois dans le paysage d'avoir des insectes auxiliaires etc toujours la complémentarité c'est que tant qu'à choisir des plantes tant qu'elles soient millifères mais l'objectif c'est quand même d'avoir les finalités agronomiques d'alimentation de nos sols d'avoir des auxiliaires etc pour qu'il y ait de la biodiversité divers et variés qui nous permettent d'avoir tout dans un cercle vertueux et là du coup je suis en train de travailler sur un projet d'agroforesterie et d'api agroforesterie donc l'agroforesterie pour ceux qui ne connaissent pas c'est planter des arbres au milieu des champs des lignes d'arde et de faire des cultures entre et là je suis sur un arbre qui s'appelle le polonia vous connaissez peut-être un arbre ornemental et là il y a des pollutions de bois qui commencent à se monter et je trouve que c'est très millifère donc inter apicole c'est une légumineuse donc pour ceux qui connaissent c'est une légumineuse 4 l'azote de l'air c'est un très gros producteur de biomasse donc il a une capacité à absorber beaucoup beaucoup de carbone et que les feuilles qui tombent au sol sont très fortement chargées en azote par le fait d'être une légumineuse qui m'ont entraîné vers à aller montrer à mes sols et de l'agronomie expo je trouve ça c'est extraordinaire je suis très motivé parce que c'est extraordinaire on peut se prévenir on peut se prévenir et 7-8 ans on peut commencer à avoir une coupe d'arbre donc il y a des filières parce que c'est un bois on fait des planches de surf de skate il y a plein de sources possibles de valorisation mais je suis hyper motivé c'est vachement bien là j'en plante 150 cette année et je pense au double trip l'année prochaine comment ça s'appelle cet arbre ? le polonia un arbre exotique en Chine on a planté des arbres à miel on a planté des tilles à la petite feuille des savonniers cette année on a planté beaucoup d'arbres il y a un arbre 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 il faut connaître l'agronomie parce que tous les arbres sont vraiment rois dans deux ans on vous présente notre collection de surf c'est ça voilà si vous avez des questions pourquoi pas du bio ? ah oui c'est vrai alors pourquoi pas du bio ? parce que c'est alors moi j'étais très très parti apiculteur biologique donc je me suis installé donc 2006 moi je sortais de sortais de formation militant anti-pesticides d'alternationalistes etc pas de chimie dans ma rue pas de chimie dans ma rue première année 40% de mortalité deuxième année 50% de mortalité j'ai failli de jamais me remettre par militantisme et je me suis rapproché d'autres apiculteurs et voilà et donc j'ai je me suis dédiabolisé entre guillemets d'un côté chimique en me disant voilà si je continue comme ça je ne suis pas apiculteur la phineptis je continue être apiculteur donc j'ai mis un tout petit peu dans mon vent et je me suis dit bon on va limiter la chimie aller au strict minimum mais on va essayer de bien le positionner pour qu'il y ait un impact assez réduit sur les ruches le risque pour le consommateur etc mais ne pas ne pas mettre en péril mon exploit clairement et voilà et donc du coup moi je me suis rapproché aussi techniquement je n'étais pas suffisamment bon etc et donc donc ça c'est une raison principale c'est que moi j'ai mon historique qui fait que le parasitisme varois a failli me tuer clairement et du coup du coup voilà je suis très prudent et les gens qui s'installent en apiculture les gens qui font de l'apiculture biologique en général ils ont beaucoup d'expérience et la problématique aussi c'est que les produits bio en apiculture biologique sont en tout cas pour moi une aberration apicole c'est qu'on est sur on est sur de la vous mettez des huiles essentielles dans une ruche vous mettez des acides organiques en évaporation dans une ruche qui va perturber toute la la communication de la ruche ça me pose problème vous pouvez avoir du cannibalisme un peu flinguer la reine enfin vous avez tout un tas de trucs derrière qui fait que pour maintenir cette population de varois vous allez mettre un truc qui est quand même assez problématique alors nous on l'utilise on en utilise de façon parcimonie parce qu'on va on va utiliser des produits bio et quelques fois des produits chimiques et cellules voilà quand ça nous semble nécessaire mais en tout cas si on est labellisé ça veut dire qu'on se coupe cette possibilité là et la traduction science plan c'est 30, 40, 50% de mortalité et ça je vous assure que j'ai plus envie moi et donc voilà pour répondre et en plus derrière ça c'est que sur l'ensemble des miens qu'on fait il y en a beaucoup qui sont ici où on est dans une région où il n'y a pas suffisamment d'agriculture biologique donc en même temps la valeur ajoutée de mon produit final je ne pourrais pas mettre un logo AB sur l'ensemble des miens que je produis donc c'est double peine entre guillemets donc voilà d'où ma transparence en tout cas c'est que c'est un choix il y a très très peu d'apiculteurs bio en France ça commence à se développer tout ça mais c'est très compliqué c'est un choix c'est un choix donc c'est un choix de la voie d'où de la voie c'est un choix c'est un choix d'où 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 c'est un choix